Bonjour Mesdames et Messieurs Alors aujourd'hui je devrais vous préparer un discours sur Frontex et sur l'immigration J'en avais préparé effectivement deux mais mes idées seront peut-être confuses car je vais mixer ces deux discours pour n'en faire qu'un seul et vous entretenir avant que le groupe d'en bas ne finisse pour passer à la consécutive Alors ces derniers temps si vous avez suivi l'actualité vous avez certainement entendu parler de ces vagues de migrants qui ne vont plus toucher l'Europe mais qui vont s'échouer sur les côtes de l'Union Européenne et à ce moment là c'est Frontex qui échoue Maintenant avec les figures de style je vais tout simplement dire que Frontex échoue car il n'y a pas assez d'Europe dans la gestion de ses frontières Or cela pourrait être possible en effet Jean-Claude Juncker a proposé récemment une stratégie pour l'immigration et dans cette stratégie on inclut l'instauration de quotas de réfugiés par exemple qui permettrait de répartir ses réfugiés et de ne plus toucher simplement les pays frontaliers comme la Grèce, l'Italie ou bien encore l'Espagne En effet on voit de plus en plus que les parties d'extrême droite gagnent de plus en plus d'importance dans les élections de ces pays de par cette migration frontalière Or des voix s'élèvent déjà Le FN entre autres pense que cette immigration, ce quota d'immigration ou bien encore l'immigration légale c'est à dire l'immigration qui serait filtrée en fonction de certains secteurs de l'économie et bien permettrait de faire rentrer encore plus de profiteurs en France Je vois que cela fait déjà rigoler Julia Or je pense que c'est tout à fait le contraire Cette proposition de Juncker permettra d'effectuer un tri dans les migrants Cela permettra de bénéficier à l'économie de chaque pays et ces migrants ne viendront pas voler du travail vu qu'ils viendront combler des secteurs qui sont en pénurie Personnellement je suis en faveur de ce type d'immigration tout simplement parce que je suis le fruit de l'immigration légale Souvenez-vous Dans les années 50, des pays comme la Belgique ont fait appel à des étrangers pour venir travailler dans les mines Cela a permis à cette époque de booster l'économie de la Wallonie Et bien ces gens, même si c'est vrai ils se regroupaient en petites castes ne profitaient pas du système Je vais vous le prouver concrètement avec l'histoire de mon grand-père En effet, mon grand-père est arrivé en Belgique pour travailler justement dans ces mines Et lorsque mon père est né, il l'a envoyé dans une école de la région, une école belge et lui a demandé d'aller à la messe dans une église catholique Pourquoi ? Parce qu'il fallait s'intégrer A l'époque, il voulait que mon père devienne un brillant médecin et qu'il aide la population belge et qu'on ne puisse plus le reconnaître comme un simple immigré profiteur Mon père est donc devenu médecin Il aide des patients belges et permet à la Belgique également de s'enrichir en payant ses impôts Je suis né par la suite et je suis ce qu'on appelle un immigré de troisième génération J'enrichis aussi la Belgique du point de vue économique mais comme mon père et mon grand-père, je l'enrichis culturellement En effet, j'ai été baigné dans cette culture grecque et on me la transmise et je la transmettrai certainement à mes enfants Or, cet enrichissement culturel du pays est très très important C'est grâce à cet enrichissement culturel qu'on ouvre son esprit et c'est grâce à des personnes qui avaient l'esprit ouvert que l'on a pu créer une union comme l'Union Européenne L'immigration légale est donc très importante car sans elle, je ne serais pas ici en train de vous faire ce discours et cette session d'entraînement ne serait pas si efficace Merci de votre attention